... Bonsoir à vous. Alors ce soir, nous sommes avec Maître Saïd. Maître Saïd, on vous laisse vous présenter pour les Sénégalais qui nous regardent. Saïd Larifou, avocat de profession, ministre d'affaires étrangères, gouvernement de transition en union des Comores, en exil. Et par ailleurs, je suis à la tête d'un mouvement panafricain qui s'appelle Ouaraba d'Afrique. Notre mouvement est né suite à ce qui s'est passé au Mali l'année dernière, lorsqu'on a vu comment nos frères maliens ont assumé leurs responsabilités et pris en main leur destin. Nous avons estimé que ce courage malien pouvait inspirer d'autres peuples d'Afrique et qu'il ne fallait pas que ce soit un acte isolé. Ouaraba d'Afrique est né dans ces circonstances. Et à partir de là, nous avons pris position dans pas mal d'actions en Afrique. Et c'est pour cette raison que j'étais venu trois fois ici à Dakar pour manifester aux côtés de nos frères et sœurs guinéens contre le troisième mandat. Très bien. Et nous nous sommes retrouvés également en Côte d'Ivoire, au Niger. Là, je viens d'arriver de Ouagadougou pour assister comme observateur, même si je suis avocat, mais j'étais présent comme observateur, au procès de l'assassinat du président Sankara. Donc nous sommes dans le concret. Nous voulons que notre organisation soit une organisation réactive et puis jette des bases pour l'Afrique de demain. Est-ce que alors c'est l'objet de votre visite ici au Sénégal ? Oui, c'est une visite très utile, nécessaire. Tout le monde sait que Sénégal est une société extrêmement vive et qui est très attachée à des valeurs qui nous semblent indispensables pour que notre continent, moi je parle du continent, pour que notre continent, l'Afrique, retrouve des fondamentaux qui sont nécessaires pour une nouvelle vision de notre continent. Donc un déplacement à Dakar est indispensable, puisque j'étais témoin, enfin pas seulement témoin, mais j'étais présent lorsqu'il y a eu des manifestations pacifiques, marches pacifiques organisées ici par nos frères de la Société civile des forces vives sénégalaises en faveur d'Ecomore, qui est située quand même à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, et puis en faveur aussi de nos frères et soeurs guinéens. Donc ça c'était une initiative qui a été prise par des forces vives sénégalaises. Ça m'a agréablement impressionné, et c'est pour cette raison que je suis revenu deux fois, puisque j'estimais que c'était inspirant. Et là je suis dans la continuité de cette action. Arrivée ici, j'ai demandé à rencontrer mon frère, j'ai mobilisé, j'ai sensibilisé sur la nécessité pour les forces vives, démocratiques, progressistes africaines, de se retrouver dans le cadre d'une alliance. Il est important pour nous, les forces progressistes panafricaines, qui concourent au suffrage universel, de nous retrouver sur la base d'un socle des valeurs, d'un socle des fondamentaux, des principes fondamentaux, que nous devons tous, chacun dans son pays, les installer. Ça doit d'abord être incarné par des forces politiques, puisque ce sont des forces politiques qui ont vocation, d'abord d'assurer aux citoyens de nos pays respectifs, une éducation civique, une éducation politique. Et puis après, il y a le concours au suffrage universel pour avoir un mandat. Mais ce mandat doit reposer sur une démarche, bien sûr nationale, puisque ceux qui votent pour un candidat ont des préoccupations locales, nationales, mais il y a aussi une vision panafricaine, que nous voulons que les différents candidats membres de l'Alliance en être, puisque l'Alliance est en cours de création, que les membres d'Alliance s'inscrivent dans cette dynamique panafricaine. Nous voulons que les différents programmes politiques, les candidats dans nos différents pays, justement, portent ce volet panafricain qui repose sur des fondamentaux qui nous semblent indispensables dans tous les pays africains. Il y a un choix porté sur la personne du président Bougan Gueye d'Annie. Déjà, quel est ce choix et pourquoi la personne de Bougan Gueye ? Le président Gueye, il est jeune, dynamique. Il porte les inspirations du peuple sénégalais. C'est très important. Les préoccupations quotidiennes du peuple sénégalais, il l'incarne. Et puis il est jeune. Il a un discours de rupture. Il a une démarche de rupture, puisqu'il y a une nécessité absolue que la nouvelle génération de leaders politiques africains ait un discours de rupture par rapport à ce qui a été fait ces 60 dernières années. Nous ne pourrons plus reproduire les mêmes schémas qui ont déjà fait leur preuve. Donc il y a un discours de rupture. Il y a une nouvelle lecture des mécanismes et un instrument politique en vigueur jusqu'à maintenant. Nous savons tous que notre continent va être le continent de tous les défis. Donc la tension internationale commence déjà à porter sur l'Afrique. Nous avons subi, l'Afrique a subi, toutes les atrocités de l'humanité. Le colonialisme, avec le drame, y afférent. Nous avons subi le colonialisme, l'esclavage, même si l'esclavage maintenant est toujours présent sous d'autres formes, sous d'autres expressions, mais l'esclavage existe encore. Nous avons des problèmes des migrants déjà sur le continent. Il faut résoudre ce problème. Nous avons le problème, j'ai parlé tout à l'heure de l'esclavage, qui existe dans de nombreux pays africains. Et nous avons les guerres civiles qui existent, hélas, encore en Afrique, puisque c'est le continent où on tue le plus sur des critères ethniques, parce qu'on veut conquérir du congé de pouvoir, parce qu'on veut conquérir des espaces géographiques. Ce sont des défis que nous devons relever. Nous, notre nouvelle génération, nous devons relever cela. Nous devons réfléchir sur ces défis. Et puis, il y a le phénomène climatique aussi, que nous devons également réfléchir à cela. Il y a ce que font les organisations de la société civile, ce sont des sentinelles. Elles sont là pour mettre en garde, elles sont là pour éveiller aussi des consciences, mais les formations et les forces politiques doivent aussi débattre au sein de leur formation politique ces différents sujets et y apporter des solutions. Et Bougam, pour moi, est l'homme de la situation, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il incarne les inspirations du peuple sénégalais. Il est aussi africain. Et puis, il a envie aussi de contribuer. Il a envie de contribuer pour une autre vision du continent africain. Et c'est pour cette raison que nous avons frappé à sa porte et demandé son adhésion à cette alliance. Bon, heureusement pour nous, il nous a donné son accord. Il sera un membre important, un membre de poids au sein de cette alliance des forces progressistes pan-africaines. Donc, il s'agit d'une démarche résolument politique. Puisque les organisations, que ce soit des Sénégales, les autres pays d'Afrique qui seront membres, ont vocation à concurrir le suffrage universel. Voilà. Et il y aura le principe de solidarité qui sera beaucoup plus forte, le principe de soutien mutuel. Et puis, la fraternité, nous voulons... On parle de la Renaissance africaine. On ne veut pas que ça soit un simple slogan. Lorsqu'on parle du panafricanisme en 2021, on souhaiterait que le panafricanisme repose sur des valeurs, sur des actes, sur des actes concrets. Nous ne pourrons plus accepter qu'un Africain qui veut se déplacer, originaire du Sénégal, qui veut se déplacer, aller dans un Afrique centrale ou bien en Afrique australe, subisse des obstacles du style du visa. On le dit, mais bon, maintenant, il faut rentrer dans le concret, savoir que dans quelles conditions cela est possible. on parle des barrières douanières. C'est vrai, ce sont les experts qui le disent. Et maintenant, il faut que les hommes politiques, ceux qui concourent au suffrage universel dans leur pays respectif, l'inscrivent dans leur programme politique. Moi, un candidat à l'élection présidentielle, ici au Sénégal, dans son programme, s'il inscrit ses fondamentaux, moi, je saute dans l'avion, je viens le soutenir. puisque c'est un frère, il soutient la même vision politique que moi et d'autres également. Donc, nous voulons que cette solidarité politique repose non pas par soutien aveugle comme le font nos pères qui sont au pouvoir, qui se tiennent entre eux. Il faut aussi réfléchir sur le rôle, sur l'institution panafricaine qu'est l'Union africaine. Bon, l'Union africaine a sans doute réussi sur certains aspects, mais les défis que j'ai relevés tout à l'heure, que ce soit les défis des migrants, que ce soit les défis des barrières douanières, que ce soit les guerres civiles qui sévissent partout en Afrique, que ce soit les régimes qui sont antidémocratiques, qui tuent tous les jours en Afrique en toute impunité, ne sont pas jugés en Afrique. aucune juridiction africaine n'est à même de pouvoir juger nos dictateurs, les criminels, les crimes contre l'humanité commis en Afrique. Ça, c'est pas possible. Donc, ce sont des défis que nous devons définir, s'y conscrire et puis incarner par nous, nous, les dirigeants politiques. Il y a également cette question du troisième mandat qui est très répandue. Aujourd'hui, elle est agitée ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette question sur le troisième mandat ? Non, mais je pense que d'autres pays, j'ai vu que en Côte d'Ivoire, j'ai vu en Guinée, vous voyez ce qui s'est passé en Guinée, vous voyez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, le pays n'est pas vraiment stable. Non, mais je pense que tout le monde, enfin, je ne suis pas le seul, tous les Africains ont confiance à la maturité politique de nos frères et sœurs sénégalais. je pense qu'ils savent bien faire la part des choses et ils ne risquent pas ici d'avoir cette épidémie qui sévit un peu partout et ne risque pas d'affecter les Sénégalais puisque je pense qu'ils sont suffisamment outillés, ils sont des avant-gardistes pour justement pouvoir résister. Je pense que cette tentation a affecté certains pays de la sous-région mais je pense qu'ici vous êtes suffisamment donc je pense que s'il y a des débats et il y en a politiques il faut qu'ils soient menés mais pas sur le troisième mandat je ne pense même pas que la question se pose je ne pense même pas que la question se pose ici au Sénégal dans d'autres pays ça a surpris beaucoup de gens comme un pays comme la Côte d'Ivoire mais bon ici je ne pense même pas vous vous battez pour la démocratie qui dit presse on sait nettement quel rôle la presse joue dans la démocratie et dans l'organisation des élections libres et transparentes aujourd'hui les comptes des médias sont bloqués quelle est votre analyse par rapport à ça ? Vous voyez la presse on parle qu'il s'agit la presse c'est le quatrième pouvoir moi je mets de côté le fait que ce soit le quatrième pouvoir ou bien le cinquième ce que je sais c'est que la presse est une denrée très sensible rare et très sensible et c'est la seule institution où il ne faut pas toucher aucun prétexte ne peut justifier qu'un journal soit mis en arrêt personne ne peut comprendre qu'est-ce que cela se passe ici au Sénégal donc nous avons appris effectivement à travers l'actualité qu'il y a un groupe de médias qui se retrouve un peu qui se passe qui se passe